C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin c'est donc notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour ma chère Julie, bonjour à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour à notre cher entertainer du matin, Bruce Toussaint qui présente sa matinale. Et puis bonjour, oh pardon, merde, je viens de faire une Warren bêtise. Une Warren bêtise, magnifique, magnifique. Oh désolé Thomas, c'est bien sûr Thomas Soto, chers auditeurs. L'important c'est d'avoir l'Oscar à la fin. Oui, c'est Thomas qui est notre nommé meilleur présentateur du matinale. Alors vous faites bien sûr référence à la bourde des Oscars cette nuit, cher Guillaume. Oui, oui, tout à fait, vous l'avez compris, une petite allusion. D'ailleurs, il faudrait vérifier le pape l'art de Donald Trump, si ça se trouve c'est Hillary Clinton qui a gagné. Ah, ça on va vérifier en effet, oui. Allez, on vous retrouve pour les titres tout de suite. C'est parti ma chère Julie, chers auditeurs. Un mot du classico, vous le savez, ce week-end. Ces ennemis de toujours s'affronter, bien sûr. Ah oui, le PSG contre l'OM. Non, pas du tout. Non, les juges contre les politiques. Fillon, Marine Le Pen, c'est chaud pour ce moment. On n'est pas loin du carton rouge. Alors qu'il se rassure quand même, dans le classico, les politiques, même toujours, 20 à 0 pour l'instant. Je vous refais le petit rappel, lors des 20 dernières années, jamais, jamais un homme politique est allé en prison. Regardez, les Chirac, Pasqua, Tibéri, les Le Pen, les Balkany, les Guéant, Sarkozy, autres Fabius, Stébnu, Cahuzac. Ils gagnent tous à la fin, rassurez-vous. Classico bis à 5 à 1 pour le PSG. Le classico est renommé Branlada. La Branlada. La Branlada ? Laurent, on dirait une chanson estivale, la Branlada. Venez danser la Branlada. Affaire Théo, la famille du jeune Dolnay-sous-Bois aurait détourné 678 000 euros par le biais d'une fausse association dirigée par la mère de Théo. On vient d'apprendre qu'la mère de Théo s'appelle Pénélope Théo. Comme par hasard. Le bon air de la campagne. Tous les candidats à la présidentielle ne vont pas tarder à se ruer au salon de l'agriculture, vous le savez. C'est bizarre d'ailleurs. François Fillon et Marine Le Pen vont se ruer vers les vaches alors qu'ils ont fait tout pour échapper au poulet. Oui, pas mal. Chacun son stand. Marine au zénith, la blonde préférée des sondages a égrainé son programme. On ferme les frontières, on file des sous à l'armée et on dégage les immigrés. Voilà, c'est assez classique. Somme toute, c'est Cétu Baël. Bah oui, si vous allez voir Marine et qu'elle ne vous fait pas les immigrés dehors, c'est comme, je ne sais pas, Thomas, c'est comme si vous alliez voir Sardou et qu'il ne vous fait pas les lacs du Côte-des-Mars. Ah, impossible. Ah, bon, 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 je m'en fous, je ne veux pas me lancer. Le voilà. Bah, j'avais du mal à retrouver ma voie. Il a du mal à venir. Mais je m'en fous, le matin, je fais ce que je veux. Je ne savais plus faire Sardou dans la courbe quand tu n'avais pas le temps. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des A, O, E, A. Il faut que j'accorde le piano le matin. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons, les gars. Non, mais, comme ah, oui, du coup, ça fait pleurer mon truc derrière, ça tombe à l'eau, le plus drôle, c'est que je me plante. Non, si vous attendez que c'est ça, que je me plante, moi, je m'en fous de me planter le matin, je ne sais même pas qui l'arrivée. Ce que je peux vous dire, c'est que les immigrés dehors chez Marine Le Pen, c'est... Oui, non, il ne faut pas... Oui, attends. Si en plus ça te déligne, alors là, je suis quand même... Non, mais être comparé... Attends, la mère Julie, être comparé à Marine Le Pen, j'ai une boîte de droite, j'apprécie moyen, je te le dis tout de suite. Voilà, on vous comprend, cher Michel. Je suis comme un pain, cher, j'entends toujours sur mon cul, oui. Bon, allez, reprenez Guillaume, sortez-nous de là-bas. Oui, écoutez, c'est une voix un petit peu plus calée, la mienne. Bonjour à tous, re-bonjour. Oui, santé publique, c'est toujours moi. Les implants et sûrs de contraception définitive vont être... Attends, j'attends que tout le monde finisse sur la vanne du siècle qui vient de se produire il y a quelques instants. Donc, les implants et sûrs de contraception définitive vont être interdits au Brésil. Bon, de toute façon, au Brésil, une femme sur deux ne peut pas tomber enceinte, Julie, puisque c'est un homme. Oh là là, bon, écoutez, c'est... Bah oui, mais écoutez, quitte à se fâcher, autant se fâcher avec le Brésil, ça fait moins d'auditeurs de paume. Voilà, reprenez votre souche, on est reparti. Et on reprend la main. Merci, cher Guillaume. Merci. L'écrivain Christine Angot a publié hier une longue lettre suppliant François Hollande de ne pas déserter. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Ah, c'est la bonne voix, chouette. Oui. Elle est inquiète pour la France. Quelle bouffe d'air pur. Elle est inquiète pour la France, elle vous demande de rester, Christine Angot. J'y suis sensible, à cette demande de Christine Angot. J'ai réfléchi, j'ai fait un calcul simple, vous savez, donc en intention de vote. Donc j'ai mon papier ici, donc Christine Angot, je vous fais compte, ça fait une voix. Moi, en théorie, je devrais logiquement voter pour moi, donc ça fait deux voix. Juju voterait bien sûr pour moi, donc ça ferait un total de plus un, de trois voix. Et Ségolène, elle, elle vote Macron. Donc si vous en êtes bien d'accord autour de moi, on arrête le compteur à trois voix. Donc à part si, bien sûr, quelqu'un dans ce studio est séduit par l'idée de voter pour moi, non ? Monsieur Souto, madame de Polonie, monsieur Sardou, non personne, bon. Monsieur Sardou. Donc, si j'en reste avec calcul, ma pauvre Kiki Angot, je suis regretté de vous l'annoncer, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais ça sent encore trop la branlée, on va être court au niveau du monde de voix. Donc vous n'allez pas écouter son appel ? Je regrette, mais je dis non. Alors bien sûr, si ça avait été Monica Bellucci qui lancait cet appel, j'aurais peut-être étudié cette proposition à deux fois. Mais pour Christine Angot, là, je vous le dis, je passe mon tour. Merci bien. Une écrivain folle, j'en ai déjà eu une à la maison, ça ira. Bon, alors revenons sur les propos de Donald Trump, si vous le voulez bien. Il a donc un ami nommé Jim, qui lui aurait dit de ne pas aller à Paris, car avec les attentats, Paris n'est plus Paris. Oui, mais moi aussi, vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Jim, et il m'a dit ne va plus aux Etats-Unis, car depuis, c'est un gros con qui les dirige. Les Etats-Unis ne sont plus des Etats-Unis, m'a-t-il dit. Vous avez un ami qui s'appelle Jim, vous ? Oui, Jim, Jim Marquero, oui, bien sûr. Ah, Jim Marquero, bon, d'accord. Ah non, bien sûr, je n'ai pas d'ami qui s'appelle Jim, et vous croyez que Trump aussi, mais Trump, il n'a pas d'ami qui l'appelle Jim, il a inventé pour se justifier. Si vraiment, il avait un ami qui s'appelle Jim et qui le conseille, le premier conseil de ce Jim n'aurait pas été ne va pas à Paris, mais ça aurait été plutôt Donald, change de coupe de cheveux d'urgence. Ou alors Donald, arrête de dire des conneries tout le temps. Je ne sais pas, moi Donald, plutôt que d'aller au golf, tu ne veux pas lire un livre une fois pour moi ? Oui, pas mal. Merci, M. Hollande, bien vu tout ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. On en vient aux ennuis judiciaires qui s'accumulent pour Marine Le Pen. Bonjour, Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. À votre joyeuse mode qui n'est ménique et chamarrée, n'est-ce pas ? Pardonnez-moi, Mme Leclerc. Quoi ? J'ai du courrier, n'est-ce pas, en retard. Et voilà. Vous avez une corbeille, s'il vous plaît ? Ah, vous êtes comme nous tous, je vois, envahis par les pubs. Non, 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 on n'a pas dit que ce sont les convocations judiciaires de Marinette. Oui, elle s'en fout, de toute façon, elle n'ira pas, M. Soutou. Il y en a beaucoup, effectivement. Le micro-parti Jeanne a été mis en examen pour escroquerie. Quelle honte, quelle indignité. Ma pauvre Jeanne, Jeanne d'Arc, mise en examen, comme ça, mettre en examen une pauvre paysanne, décédée de surcroît et sans le sou. Non, non, mais on ne parle pas de Jeanne d'Arc, ce n'est pas elle qui est mise en examen. C'est Jeanne, le micro-parti de votre fille, Marine. Oui, oui, j'ai bien noté, bien sûr. Le micro-parti, mais Maus Benef, n'est-ce pas ? Humour frontiste. Et toutes ces affaires, je vous l'annonce, partiront comme ma pauvre Jeanne, en fumée. D'ailleurs, vous ai-je proposé, sous cette table, le petit briquet en plastique, le briquet Jeanne d'Arc. Il fait partie de notre kit de campagne, 799 euros. C'est une affaire, vous devriez sauter dessus, ce sera très à la mode dans trois mois. Merci, merci Jean-Marie Le Pen. Le président américain, on parle à nouveau de lui, Donald Trump a donc déclaré Paris is no longer Paris. Paris n'est plus Paris. Merci, chère Julie, de traduire pour les couillons qui ne parlent pas anglais. Et j'apprécie beaucoup le A de M. Cabrol, qui semble être impatient de m'entendre. Bertrand Delanoé, bonjour. Bien sûr, on imagine votre colère quand on dit Paris n'est plus Paris. Ouh, je suis courroux. Alors comme ça, Paris is no longer Paris. Certes, certes, il ne faut pas se cacher, je ne suis plus maire, ce qui a pu faire palire l'aura de Paris à l'international. Mais, mais notez que mon âne, mon Hidalgo, mon Espingouine, c'est de son mieux au quotidien pour emmerder les automobilistes et s'inscrire dans une forme de continuité de l'élan historique que j'ai donné à la belle ville de Paris. La ville lumière m'a dit la moindre. Alors, vous n'aimez pas beaucoup Donald Trump, vous, hein, Bertrand ? Mais comme vous êtes psychologue et perspicace, cher Julie. Non, écoutez, je n'ai rien contre les Américains, même s'ils ont préféré, je le note, Emma Stone à notre Isabelle Huppert national. Alors que Emma Stone, je le note aussi, n'a ni joué dans La Dentelière, ni dans Le Pianiste, ni dans Violette Nausière. C'est normal, c'est la filmographie d'Isabelle Huppert, là, que vous citez. Et alors ? On n'a pas le droit d'être de mauvaise foi, chère Julie ? Qu'ils apprennent, les Américains, déjà, à lire la bonne enveloppe et après, ils nous donneront des lezans, les Ricains. Et paf, dans le nez. Eh ben, vous n'irez plus aux Etats-Unis, cher Bertrand ? Écoutez, je vais tout vous dire, j'ai déjà tenté d'y aller il y a 15 jours. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, je peux tout vous dire. On a deux minutes ? Ah ben, allez-y, oui. Jean Toufique, je sais que Natacha aime bien savoir les petits ragots. Jean Toufique est fan de Céline Dion. Ah bon ? Et son anniversaire approchant, je parle tout bas pour pas qu'il y ait là, j'ai pris Jean Toufique par surprise dans mes bagages, direction Las Vegas. Malheureusement, vous connaissez le patronyme de Jean Toufique, Julie ? Ah oui, c'est Azizi, je crois que c'est Jean Toufique. Dans le mille. Résultat. Vous faites bien des trucs, ça va pas, non. Mais c'est la vérité. Écoutez, c'est une pièce d'identité comme une autre. Dans le mille. Donc, résultat, nous sommes restés bloqués 27h à Las Vegas. On a raté le concert. Mon Jean Touf était en larmes, tout en larmes. Et c'est foutu. Et j'irai pas ma Céline. Et on avait réservé. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai acheté le DVD au Dutifree de l'aéroport, mais c'est pas le même rendu. Ah ben non. Las Vegas is no longer va Las Vegas. Ah, c'est fait de tout ça. Comme ça, c'est clair grâce à ces explications. Merci beaucoup, Nicolas Cantoulou. Quand même, peut-être, je sais pas si on est en ligne avec lui. Jean-Pierre. Jean-Pierre Elkabach. Jean-Pierre. Ah, bonjour Jean-Pierre. Ah, ça me fait plaisir. Vous m'avez pas oublié. Bah non. C'était votre première interview ce matin sur CNews, première interview politique. Eh oui, c'est plus Jean-Pierre Thomas. C'est Johnstone Elkabach. Ah, c'est mon nom américain pour CNews. Jean-Pierre Johnstone. En fait, Thomas, je peux vous le dire, vous êtes mes complices, je peux le dire. J'ai cru que CNews, c'était une filiale de CNN. Ouais. CNN. Mais je me suis fait Ken. C'est juste le nouveau nom de télé. La chaîne qui change de nom tous les huit jours. Eh, sinon, sinon ça se passe super bien. Eh, d'ailleurs, Joubert, Thomas, Thomas, t'as mes audiences ? J'ai fait combien ? Combien sur la ménagère ? Tu es doublé, triplé l'audience ? Hein, combien ? On ne le sait pas encore, Jean-Pierre. On ne le sait pas. On se rend demain. Ouais, c'est drôle ce que tu as fait comme réponse. C'est une tacota comme ça, t'as le sens de la vanne, hein, Thomas ? Jean-Pierre, il fait combien sur la ménagère ? Tu me le dis tout à l'heure. Promis, promis dans le grand direct des médias. Tu truques les audiences, n'hésite pas, Thomas. Jean-Pierre, du calme, du calme. On viendra vous voir de temps en temps quand même. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre. Merci beaucoup et à demain matin, Nicolas Canteloup.